Le manque de moyens, le cheval de bataille des syndicats enseignants. Le SNES-FSU, syndicat majoritaire du second degré, tenait ce matin son congrès académique. L'occasion d'afficher ses perspectives pour les années à venir. L'organisation s'oppose ouvertement au choc des savoirs du gouvernement. Michael Bastide avec Christian Danquin. Quelques jours après la mobilisation du 1er février contre les suppressions de postes, le SNES-FSU Guadeloupe a débuté son congrès académique. L'objectif est de déterminer les actions à mener ces trois prochaines années pour que l'ensemble de l'académie soit placé en zone d'éducation prioritaire renforcée. Car d'après les chiffres du rectorat de Guadeloupe, à la rentrée 2023, 3792 élèves étaient dans des classes à plus de 30 élèves. En septembre 2024, ils seront 6558. La question des effectifs est une question prégnante au niveau du ministère. On nous parle tout le temps de réduction du nombre d'élèves, mais en fait dans nos classes, ce n'est pas la réalité. L'aractrice sait très bien qu'elle met des élèves dans des classes surchargées. Elle ne donne pas les moyens, tout simplement parce que les moyens, elle ne les a pas parce qu'elle n'est pas en mesure de faire remonter nos difficultés au ministère. La secrétaire nationale du syndicat est venue au plus près des revendications et des besoins de la profession. Elle est en mesure d'apporter des réponses précises par rapport aux réformes engagées par la nouvelle ministre de l'Éducation. Elle propose le pire, à savoir le principe de relégation. Reléguer les plus faibles, les moins avantagés socialement, les moins avantagés scolairement. Vous imaginez bien que sur ce territoire, ça risque de faire des dégâts majeurs puisqu'on est souvent face à de grosses inégalités sociales, scolaires. Donner des moyens à l'école publique pour que l'éducation devienne réellement la première priorité, les congressistes ont jusqu'à mercredi pour élaborer leurs feuilles de route.